Non, 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 ce n'est pas Jack Boe. Ce n'est pas Jack Boe. C'est qui à la une ? À la une de l'astre de Anne, on a M. le candidat à la mairie de Gégéouaï. Ah bon ? Ah, c'est ta fourre-là. Mairie de Gégéouaï ou... À la présidentielle de la République. Ah, ça c'est gars. Ça c'est l'astre de Anne. Ah, je crois que tu devrais me donner un coup de main. Voilà, merci Mélodie Diffine. J'ai compris le message par le jeu d'images. Non, c'est la Mélodie Diffine. Alors, on a le soleil ce matin. Malik Gakou, président du grand parti Soukholi-Sénégal, candidat à la mairie de Gégéouaï. Pardon. Candidat à la présidentielle de la République qui déclare ce que je propose aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais ? Il suffit d'acheter l'astre de Anne pour le savoir. Alors, Karim de dit, je ne suis le plan B de personne. Je suis Malik Gakou, Malik Gakou et Malik Gakou, candidat à la mairie de Samnotaire. Pardon. À la présidentielle de la République. Voilà, il est là. Il est là. Ça, c'est l'astre de Anne avec Balik Gakou. Oui. On a enquête quotidienne qui parle de Ousmane Sonko, de Pastef, les patriotes. Ibrahima Hamidou Dem. Il faut bien, il faut, 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 il faut alpolariser la prononciation. Hamidou. Il faut bien, non, tu sais, il faut alpolariser la prononciation. Voilà. Ibrahima Hamidou Dem et Malik Gakou, histoire de titrer, le syndrome du Messie. Le trio. La solution, c'est moi. Je suis le fils de Dieu. Vraiment. Je suis chacun. En tout cas, le syndrome du Messie indique enquête ce matin. Pape Saer Gueye, qui soutient, s'il venait au PDS, je leur céderai ma place. Pape Saer Gueye, qui est mon enseignant. Ah oui, le professeur Pape Saer Gueye. Ah oui, from Kébemer. Ça, c'est moi. Non, non, c'est mon enseignant. Alors, Moussa Saer de la Ligue démocratique, philosophe de son État, voilà, porte-parole de la LD, nous n'avons rien à apprendre d'eux. Ah bon ? Ah oui, non, tu sais, la LD, il y a beaucoup de conquêtes démocratiques là, la gauche, même si bon, maintenant la gauche, bon, c'est-à-dire nice, quoi. Les amis de Pape Saer Gueye. Ouais, ouais, la gauche, parfois on dit, est-ce qu'il faut dire gauche ou gauchiste ? Bon, on va retenir la gauche. Voilà, Moussa Saer de la LD, bien assise, parce qu'il y a la LD debout, voilà, la LD debout, et la LD bien assise, voilà. Nous n'avons rien à apprendre d'eux. Et Moussa, des professeurs de sociologie politique qui disent, ils sont dans l'illusion dont on décrypte un peu ces gens-là, qui du jour au lendemain viennent pour dire, c'est moi. Laissons que juste, mais... Voilà, là, ce qu'il dit avec le colonel Ndao, qui a senti vérité, a fait capitaine Gueye, ambition politique, le colonel Ndao a senti vérité. J'ai senti une frilosité des chefs. Il faut d'une façon ou d'une autre que le capitaine Gueye quitte l'armée. Ah ouais, ça c'est des hauts gradés, hein. Mais est-ce qu'on quitte l'armée comme ça ? Comme ça. Bon, y'a l'airé que chame. C'est ça. Mais ce qu'on sait de clair, c'est à la une de la tribune. Procès pour apologie du terrorisme, Imam Dao risque 30 ans. 30 ans. Ah, waouh, waouh. Des projets djihadistes planifiés à Rousseau. Mais comment l'État a fait pour savoir toutes ces choses-là ? Non, l'État, l'État, l'État. Non, l'État. C'est du lourd, ça. Ouh, l'État. Les gens, ils rigolent. L'État. Le lien entre Macta, Djokhané, Imam Dao et Ambu Hamzagaï vers l'acquittement de 8 accusés. Ça, c'est ce qu'explique la tribune ce matin. Et puis ce matin, on est avec l'observateur Lops aussi. L'observateur Lops révèle l'horreur, se lève sur les djihadistes. Il s'agit du réquisitoire du procureur. Travaux forcés à perpétuité contre Macta, Djokhané et 10 autres accusés. En tout cas, le procureur a eu la main lourde. Allah au hakbar. En tout cas, c'est le réquisitoire. Maintenant, on attend le verdict. Le verdict. Le verdict. Mais en tout cas, vraiment, comment l'État a fait pour comprendre toute cette alchimie-là ? On reste avec l'observateur Lops. L'observateur Lops. L'observateur Lops et avec monsieur le porte-parole du Parti démocratique, Sérégalé. Il s'agit de Babacar Gahai. Il est de Kafrine. Monde différent avec Omar Sarr, l'arbitrage de maître Ouad. Deuxième chose, oui, pour la candidature de Karim, mais il doit être sur le terrain. Il doit être sur le terrain. Mais Karim, s'il doit être président du Sénégal, il ne sera pas élu par des Qataris. Il ne sera pas à distance. Mais il ne sera pas élu par des Qataris. Ou bien l'élection du Sénégal ne se fait pas par WhatsApp. Non. Non, la campagne ne se fait pas par WhatsApp du tout. La campagne, non, mais c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, jusque-là, les Karimistes annoncent le retour de Karim. Mais on ne voit pas Karim. Non, on ne voit pas Karim. On ne sait pas s'il va atterrir à l'aéroport de Ziegenchor, ou à l'aéroport Blanche-Gagne, ou à l'aéroport militaire, l'aéroport de Sénégal. C'est un militaire. Vraiment, qu'on nous dise l'aéroport au moins. Comme ça, on peut essayer de faire le pied de grue. Alors. Le quotidien, le quotidien. Réquisitoire contre les présumés terroristes des peines Pandao. Oui, des peines Pandao. La perpétuité requise pour Djokhané, 30 ans demandée pour l'imam. Ça, c'est le titre qui bat là. Une du quotidien, le quotidien. Et puis, combat contre le parrainage. Baldé quitte le centre. Baldé. Ah, Abdoulaye Baldé n'est plus dans ce combat contre le parrainage. Ah bon ? Ah, non, 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 non. Ah, le parrainage, qu'est-ce que ça sera promulgué ? Ah, ouais, yo. Se battre contre le parrainage, se battre contre la loi. Alors que la loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, qu'est-ce que c'est la loi ? On l'applique. Ah, ouais, mout, bah, mout. Ça, c'est vrai. Ah, ouais, mout, qu'est-ce que m'a, mout. Baldé quitte le centre. Abdoulaye Baldé et l'UCS se préparent au parrainage. Ah, ouais, ouais, mais tu sais, Macky Sall, quand le Conseil constitutionnel a dit Wadé est candidat, il a pris ses bagages, il est allé dans les roucouroucades. Les roucouroucades, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé, c'est la loi. C'est la loi. Alors, on a Wadé Quotidien qui parle de réquisitoire contre les terroristes présidés histoire de titiller le procureur, sort le sabre présidentiel de 2019, Fada Modoudiagne en route vers le Maki. Modoudiagne Fada, de la LDR Hessel. Yatel ou le... Yesel. Humble. Yesel, voilà, voilà, voilà. La LDR Humble. Bon, non, Yesel, Fada et compagnie en route vers le Maki, indique Wadé Quotidien. Et puis, Agence Nationale, les Ocovillages, les salariés auditent la gestion du DG. Ah, le DG, apparemment, selon les salariés, le DG là, il a les yeux plus gros que le Vandre. Ah bon ? Oui. Sérieux ? Ah, c'est ce qu'indique Wadé Quotidien dans ses colonnes. Alors, une délibération, qu'est-ce qu'on a ? Faux djihadistes et vrais escrocs. Mamadou Kamara prétendait détenir les informations sur un projet terroriste. Tu sais, on a du tout, hein. Je sais, je connais, j'ai tout. J'ai toutes les infos, on connaît. Toutes les informations. Mais, Ndketejo, Aïmip. Le procureur frappe dans le tas. Là, c'est la perpètre qui compte DG, il est présumé, Boko, 30 ans pour Imam Dao, 8 acquittements. Ça, c'est la une de libération. Et puis, Sud Quotidien parle de procès pour apologie du terrorisme réquisitoire du procureur. Ça, c'est ce qu'on a à la 1, 2, bien entendu, Sud Quotidien ce matin. Ce matin, on termine avec Réomi Quotidien. Non, on parle d'abord du procureur du Qatar qui brûle les ailes de Karim. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais le procureur du Qatar a demandé à Karim de dire à ses militants qu'il ne peut pas être candidat à la présidentielle de 2012, de 2019. Mais il ne faut qu'on ne se voile pas la face. Non, mais c'est à Karim de nous dire. C'est-à-dire, le procureur a demandé à Karim de dire aux gens qu'il ne peut pas, il ne sera pas candidat. Oui, mais il ne faut pas, il ne sera pas, non, non, dis aux gens-là que tu n'es pas candidat. Est-ce que Karim va le dire ? C'est-à-dire que c'est la question. En tout cas, pour l'instant, que Karim le dise, que Karim ne le dise pas. Est-ce que tu peux ? À l'époque, on l'appelait le diable de l'avocat. Maintenant, c'est l'avocat du président. C'est Mbakkenjaye qui était le diable de l'avocat et devenu l'avocat du président. 60% de maquis au premier tour en 2019 selon Serine Mbakkenjaye Sale. C'est Mbakkenjaye ? Sale. Depuis quand ça ? Serine Mbakkenjaye Sale. Ah, c'était Serine Mbakkenjaye Wad. Ah, mon parent. Non, Serine Mbakkenjaye. Non, les gens m'ont promulé. À peine, nous on attend. Serine Mbakkenjaye de fatigue. De fatigue. Non, 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 non. Non, non, non. Sénégal, Sénégal. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais le réel me dit Serine Mbakkenjaye récidive. Parce qu'il a tenu les mêmes propos, il a eu la même attitude. Qui est fou. En tout cas, pour le PDS, je propose Warewad Sarr. Non, non, mais attends, oui. Comme le procureur nous a clairement dit, le procureur a dit, il a demandé de dire à Karim. Maintenant, il ne reste qu'Warewad Sarr. Warewad Sarr. Elle fait la fin. Warewad Sarr. Warewad Sarr. Rendez-vous demain. À demain, Inch'Allah. Et bonne continuation. On va se retrouver tout à l'heure et c'est pour le journal.